C'est l'ensemble des êtres vivants et leurs interactions. Autrement dit, c'est le vivant et son fonctionnement, y compris avec l'humain. La biodiversité, c'est un équilibre environnemental, c'est un équilibre des écosystèmes, c'est nécessaire à l'équilibre global de la biodiversité de la nature. D'où l'intérêt de les préserver ici, par exemple dans les marais. Vous le voyez, il y a de l'élevage, c'est un élevage qui donne de la viande de qualité sur des prairies naturelles, qui sont donc entretenues naturellement grâce à l'élevage et aux bovins. D'abord, protéger la nature, c'est protéger la capacité d'adaptation du vivant. On le voit ici dans notre quotidien. Nous mangeons la biodiversité, puisque nous mangeons des fruits et des légumes. Nous nous habillons avec du coton, du lin, de la soie. Et nous nous soignons aussi avec la biodiversité. Donc d'où l'importance de conserver, de préserver la biodiversité qui nous entoure. Réduire notre impact sur la biodiversité est nécessaire, parce qu'elle protège à la fois la nature, les espèces, mais aussi notre survie. La perte de la biodiversité, vous la voyez tous les jours. Il y a à la fois la disparition des abeilles, la raréfaction des oiseaux, et pourtant, il y a tellement de bienfaits que nous procure la nature. Merci. 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 Merci.